J'avais écrit pour Dick Rivers une petite mélodie Rhythm & Blues, que je pourrais vous faire au piano si j'en avais un, mais ça n'a rien à voir avec le « Laisse-moi t'aimer » qu'on connaît maintenant. Et je me suis dit, si on l'a transformé en un slow rock, blues, pour essayer de faire de la boîte et que les gens se rendent compte, voilà, mais avec des mots extrêmement simples. « Je t'aime », « Tu m'aimes », « T'es parti », « T'es revenu ». Enfin, quelque chose de simple, pas du Baudelaire. Il faut parler simple aux gens de la rue. Ça n'empêche pas qu'ils vous aiment, mais sans ça, ils ne peuvent pas vous aimer. C'est trop compliqué pour eux. Il faut aller dans leur sens. Et donc, je suis venu au studio avec ça dans la tête, et avant de faire faire l'orchestration, j'avais Mike Brandt qui était là, bien sûr, je lui ai dit, « Qu'est-ce que tu penses de ça ? » Je me suis mis au piano, et j'ai fait « Pala, ba, ba, ba » et il m'a fait, en israélien, ce qu'il a entendu, lui. C'est-à-dire, « L'envoi à l'oreille », « N'importe quoi ». J'ai entendu « Laisse-moi », je ne savais pas quoi. En reprenant ma voiture, après, en rentrant chez moi, j'ai entendu « Laisse-moi, t'es aimé ». Voilà comment c'est commencé. Le lendemain, on avait rendez-vous pour qu'ils puissent essayer la chanson, et bien entendu, il n'y avait rien à chanter, et c'était très, très compliqué pour moi. Alors, j'ai demandé à Eddie Marnay, à Pierre Delanoé, à Pierre Sacca, à des gens de l'époque très connus, qui faisaient des textes. Personne n'a voulu faire le texte tout de suite, puisque tous, ils m'ont dit, « Mais c'est qui ? Est-ce qu'il est connu ? » On a déjà des choses à faire, on est sur l'adaptation de Starmania, de tout ça, c'était le cas de Pierre Delanoé, tout ça. J'ai dit, « Bon, je vais être obligé de faire le texte. » C'est comme ça que je suis redevenu auteur, parce que j'ai commencé comme auteur dans les cabarets à Paris, quand j'avais, voilà, la vache enragée, j'avais 30 ans. Alors donc, j'ai été obligé, d'abord, de faire l'orchestration, et ensuite, de fabriquer moi-même le texte. Mais j'ai pris soin de ne mettre que des mots de tous les jours, que les gens pourraient chanter devant leur miroir.